Le livre que je vais vous présenter a été publié en français en 2019 et il va sortir en anglais en septembre. Donc je vous ai mis les deux couvertures. Donc en fait finalement l'enquête qui a donné lieu à ce livre date déjà un peu parce que j'ai conduite entre 2012 et 2015. Mais là, disons que cette année j'ai encore passé pas mal de temps à relire la traduction, etc. Donc je l'ai encore pas mal dans la tête. Donc pour revenir un peu sur la jeunesse du livre. Donc effectivement, moi au départ j'avais fait ma thèse sur les transformations des styles de vie des jeunes saloudiennes à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Donc j'étais, je viens plutôt de la sociologie du genre, les études du Moyen-Orient et j'ai aussi fait des études d'Arabie avant et pendant ma thèse. Et donc en fait ce qui a, disons, alimenté mon intérêt pour la catégorie occidentale, au départ c'est vraiment plutôt une confrontation à cette catégorie quand je faisais mon enquête en Arabie saoudite et donc d'entendre, enfin voilà, comment cette catégorie d'occidentale était utilisée là-bas. Et donc c'est, enfin voilà, il y a ça. Et puis l'autre chose c'est aussi mes rencontres notamment avec les Français sur place en Arabie saoudite et les discours qu'ils tenaient sur les Saoudiens et les Saoudiennes et voilà, qui m'ont pas mal choqué. Au départ c'est un peu la genèse du projet, sachant que, en fait, le, le, un peu le, on va dire, la, le marche-le-pied entre ma thèse et ce nouveau projet sur Dubaï, c'était une enquête dans une multinationale, une banque multinationale à MIAB, dans laquelle j'avais fait des entretiens avec des salariés un peu de toute catégorie et surtout de toute nationalité, sachant que c'est un, enfin c'est un monde du travail extrêmement multinational entre maires, donc il y a vraiment beaucoup de nationalité dans les organisations privées notamment. Et du coup j'avais notamment, en fait, fait un article sur les discours des cadres les plus haut placés, européens et américains, et leur discours sur les employés saoudiens et saoudiennes dans la banque. Donc c'était un peu le point de départ. Après j'ai voulu travailler sur un autre contexte, et donc j'ai commencé à travailler sur Dubaï, et finalement j'ai trouvé que là-bas aussi on utilisait le terme occidental, enfin beaucoup de personnes utilisaient ce terme de manière un peu routinière pour désigner en fait un groupe social. Mais après les personnes, enfin c'est des groupes de migrants aux caractéristiques sociales assez différentes entre Riyad et Dubaï, même si je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus. Mais voilà, à Dubaï, il y a des caractéristiques bien spécifiques des personnes munies de migrants occidentaux qui s'installent, et surtout c'est des groupes quand même assez nombreux et assez divers en termes de caractéristiques sociales. Surtout si on compare avec les personnes munies de migrants aux caractéristiques sociales. Donc voilà, le point de départ c'est comment ce mot occidental est utilisé de manière routinière dans ses contextes sociaux, et à quoi ça renvoie finalement, et dans quelle mesure ça renvoie à la formation d'un groupe structurellement privilégié. Et donc l'idée c'était à la fois d'étudier dans quelle mesure ces personnes bénéficient réellement davantage en comparaison avec d'autres nationalités, mais aussi de quelle manière ces personnes s'identifient. Est-ce qu'elles s'identifient à un groupe des occidentaux ? Si oui, qu'est-ce qu'elles mettent dans cette identification-là ? Et comment ça s'articule aussi avec des distinctions en termes de rapports sociaux de race, c'est-à-dire de hiérarchisation des personnes en conséquence de leur origine réelle ou supposée. Et puisque le groupe des personnes munies de passeports occidentaux à Dubaï, c'est loin d'être uniquement des personnes blanches, et c'est un groupe qui est mélangé aussi. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Une autre question qui m'intéresse, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ce statut d'occidental s'articule avec des positions de classe, de genre, et donc de rapports sociaux de race, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà un petit peu pour le point de départ du livre. Alors, une autre motivation de mon livre, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu beaucoup vous confronter ou pas aux universités françaises, mais je trouve, voilà, d'une manière générale, il y a quand même un neurocentrisme, on dirait plutôt en anglais, ou un occidentalocentrisme des sciences sociales, et c'est le cas en France, je pense, comme dans d'autres contextes, ou peut-être plus fort, parce qu'il n'y a pas vraiment de l'artitutionnalisation, en fait, des études, enfin ce qu'on appelle dans d'autres contextes, les études areales, ou les area studies, et donc, c'est-à-dire que quand on est sociologue, il y a quand même vraiment la très grande majorité des travaux qui portent soit sur la France, soit sur des sociétés européennes, etc. Mais il y a encore une idée qu'on pourrait travailler sur les sociétés occidentales en général, enfin c'est encore une catégorie qui est utilisée de manière assez routiniale, en fait, dans le monde académique. Et donc, moi j'étais, bon j'étais assez critique de ça, et donc c'était aussi cette idée de trouver une manière de discuter cette catégorie d'occident de manière sociologique, en fait. Et donc d'aller voir comment cette catégorie est mobilisée, pourquoi, dans quel but, à quoi elle renvoie, etc. Donc là, je cite une phrase que j'ai trouvée assez éclairante de Stuart Wall. Si l'on utilise le discours l'Occident et le reste du monde, nous allons nécessairement nous retrouver à parler depuis une position qui présume que l'Occident est une civilisation supérieure. Donc, voilà, ça peut sembler un peu évident, et l'air de rien, en fait, cette catégorie Occident, elle est quand même encore vraiment mobilisée dans les sciences sociales de manière un peu générique. Le livre s'inscrit, en fait, aussi dans une sorte de tournant post-colonial qu'on peut observer dans les études sur la péninsule arabique. Et donc là, je voulais citer deux collègues avec lesquels j'ai aussi travaillé ces dernières années, Ahmed Kanna et Nehavora, qui sont tous les deux aux États-Unis, et qui ont tous les deux travaillé sur différentes villes et différentes sociétés de la péninsule arabique. Et en fait, je trouve que c'est intéressant, cette région du monde en particulier, et en particulier Dubaï, parce que je pense qu'on a tous, toutes, vraiment des stéréotypes sur ces régions du monde. Enfin, il y a vraiment des stéréotypes qui sont très peu déconstruits, et c'est assez difficile, en fait, de lutter contre les stéréotypes concernant cette région, parce qu'en fait, je ne sais pas, il y a un peu un déploiement des stéréotypes quand on parle de la péninsule arabique, et notamment Dubaï, avec toute cette image du bling-bling, de la superficialité, etc., etc., sur laquelle je pourrais revenir plus tard. Mais en tout cas, il y a un peu, on va dire, une nouvelle génération, enfin, plus si nouvelle que ça, mais en tout cas, une génération de chercheurs sur la péninsule arabique qui essayent un peu d'adopter d'autres approches en banalisant un peu, en fait, ces sociétés, en disant qu'en fait, on peut les étudier comme d'autres sociétés, en aussi en les mettant en avant comme des sociétés de circulation qui sont autant tournées vers l'océan Indien que vers le Moyen-Orient, donc en remettant aussi en question toute l'idéologie, en fait, arabe des gouvernements, et en disant que c'est des sociétés où les habitants, même non nationaux, en fait, participent, enfin, font partie de ces sociétés, donc voilà, en remettant aussi en question un peu les frontières entre les nationaux et les migrants, enfin, qui sont souvent étudiés, en fait, par deux champs de travaux différents, c'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent sur les, je ne sais pas, les Saoudiens, les Émiliens, etc., et puis d'un autre côté, il y a des sociologues et des anthropologues des migrations qui travaillent sur différentes nationalités de migrants, mais finalement, l'idée, c'est d'affirmer que, enfin, voilà, que les migrants, ils sont bien des participants, enfin, des membres de ces sociétés-là et qu'on ne peut pas étudier ces sociétés en ignorant les migrants, par exemple. Donc voilà, surtout dans des endroits comme Dubaï où il y a donc 90% des habitants qui ne sont pas des nationaux émériens. et ce qui est, enfin, ce qui est une conséquence pas seulement des migrations très importantes, mais aussi de politiques de nationalité très restrictives qui, voilà, qui ont érigé la rapidité comme un des critères pour obtenir la nationalité. Donc tout ça pour dire que, et enfin, là, plus j'ai des interactions à propos de Dubaï et plus je me le dis, je trouve que Dubaï, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour un peu déconstruire des stéréotypes. Voilà. Alors, dans mon livre, j'affirme aussi une approche post-coloniale. Donc là, c'est une présentation qui, à la base, est pensée pour un public français, plutôt. Donc je ne sais pas à quel point vous êtes familier ou bas, mais comme je pense que vous étiez là cette année, vous avez vu que ce n'est pas très consensuel en France l'approche post-coloniale. Donc la définition que j'emprunte, c'est donc il s'agit de la définition de Sarah Ahmed qui, je trouve, résume assez brièvement et très clairement l'idée. Donc il s'agit de repenser comment le colonialisme à différentes périodes a pénétré tous les aspects de la vie sociale dans les nations coloniales et colonisées. Cela touche donc à la complexité de la relation entre passé et présent, entre les histoires de la colonisation européenne et les formes contemporaines de globalisation. Cette complexité ne peut pas être réduite ni à l'idée que le présent est en rupture avec le passé, un récit selon lequel la décolonisation a signifié la fin du colonialisme, ni à l'idée que le présent est dans une simple continuité avec le passé, un récit selon lequel le colonialisme est un phénomène transhistorique qui n'est pas affecté par des contextes locaux ou d'autres formes de changement social. Donc la traduction, c'est la même vers le français. Et donc c'est tiré de l'ouvrage dont vous voyez la couverture là. Et c'est une approche qui est justement assez rarement mobilisée pour parler des sociétés de la péninsule arabique. Donc Dubaï, en l'occurrence, c'était un protectorat britannique jusqu'en 1971. Et c'est en 1971 que les Émirats arabes unis ont été fondés par un regroupement entre différents protectorats britanniques dans la région. et c'est une indépendance qui ne s'est pas du tout faite sur le mode de la rupture. C'est les mêmes dirigeants qui sont restés en place. Alors, peut-être que je voulais juste revenir sur deux, trois choses en fait avant de passer à l'enquête, pardon. Mais donc mon approche dans ce travail est aussi intersectionnelle et elle porte à la fois sur le travail et l'intimité. Donc pour moi, c'était important de tenir les deux dimensions en fait de la vie des personnes que j'ai rencontrées. Et donc j'ai rencontré principalement des personnes qui ont un passeport occidental entre guillemets. Donc je reprends l'expression parce qu'elle est aussi couramment utilisée et je pense qu'elle est utilisée parce que même si l'Occident n'est pas un pays et donc il n'y a pas de passeport occidental ça n'existe pas. Ça renvoie à une réalité sociale de hiérarchie entre les passeports et donc différents passeports donnent accès à des conditions de vie différentes et donc posséder un passeport occidental est un critère de différenciation et de hiérarchisation sur des marchés de travail globalisés comme c'est le cas à Dubaï. Mais c'est un statut qui est aussi investi d'une certaine manière par les personnes qui ont un passeport occidental. Après différentes personnes investissent de manière différente. Tout le monde n'a pas le même rapport en fait à ce passeport. donc l'idée du livre c'est de montrer que occidental c'est une catégorie sociale locale qui est construite par des avantages structurels et aussi par des représentations et en même temps c'est une catégorie instable. C'est une catégorie instable notamment parce que une grande partie des classes supérieures Dubaïot à deux nationalités dont une occidentale et c'est ça qui donne aussi accès aux salaires plus élevés à des postes plus élevés etc. Alors j'ai utilisé le terme d'avantages structurels c'est un terme qui vient notamment des travaux sur la masculinité ou sur la blanchité et donc qui désigne des avantages qui sont liés à une structure sociale particulière dans laquelle certaines personnes en bénéficient de par leur statut d'entrée de jeu en fait. Aussi une autre dimension de s'intéresser au travail et à l'intimité c'est aussi qu'à Dubaï comme dans d'autres villes ça existe aussi dans d'autres endroits je veux dire mais en tout cas il y a un seuil de salaire qui donne accès à qui donne le droit de sponsoriser des dépendants donc c'est à dire que il faut gagner une certaine somme pour pouvoir venir avec un partenaire ou une partenaire des enfants etc. Et donc les différences de salaire qui découlent notamment des hiérarchies de basseport impactent fortement en fait qui peut avoir une vie de famille dans cette ville et donc il y a vraiment une dimension biopolitique forte de cette hiérarchisation des nationalités sur en fait qui peut avoir des enfants qui peut élever des enfants à Dubaï etc. etc. Pour vous parler un peu de vous présenter un peu l'enquête l'enquête je l'ai faite en trois séjours principaux au départ je cherchais des personnes en fait au départ j'ai surtout interviewé des personnes qui avaient des passeports existentaux mais aussi d'autres personnes qui avaient des professions qualifiées dites qualifiées c'est à dire qui avaient des positions de cadre ou de manager et petit à petit en fait mon enquête s'est resserrée sur les personnes de nationalité française mais voilà j'ai quand même pas mal d'enquêtés qui n'étaient pas français et que donc tout ça est dans le livre mais comme en fait c'est notamment parce qu'à un moment donné je me suis dit j'ai envie de faire des entretiens avec des personnes qui sont rentrées de Dubaï et donc à ce moment-là j'ai commencé à faire plus d'entretiens avec des français et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de rencontrer des personnes qui étaient rentrées et je trouvais que les entretiens étaient plus riches et aussi m'ont vraiment emmené vers la problématique de des ressemblances et différences entre les personnes françaises blanches et non blanches qui s'installaient à Dubaï et qui avaient une expérience de Dubaï donc c'est un peu enfin voilà c'est ça qui m'a amenée aussi vers les français et après ça j'ai fait un dernier séjour où j'ai interviewé seulement des français et c'est aussi à ce moment-là que mes questions de recherche étaient plus abouties parce que c'était mon dernier séjour et donc du coup les français sont assez présents dans le livre alors j'ai aussi fait au départ je voulais vraiment faire une observation ethnographique de lieux de travail et ça a été en fait très difficile à négocier beaucoup plus qu'à Riad finalement et donc j'ai fait une observation ethnographique mais vraiment petite et surtout des entretiens avec plusieurs personnes en fait dans deux lieux de travail donc d'une part une start-up qui vendait des franchises en fait commerciales et d'autre part un hôtel un hôtel assez luxueux quatre étoiles dans un quartier chic donc ça c'était plutôt au début de mon enquête donc ça aussi ça m'a permis de voir plusieurs nationalités et comment elles interagissaient entre elles et puis j'ai aussi fait de l'ethnographie d'espaces de loisirs et d'événements de networking qui sont assez enfin qui étaient à l'époque en tout cas assez omniprésents à Dubaï et qui était un peu l'expérience des nouveaux arrivants donc les gens en arrivant à Dubaï souvent allaient enfin en tout cas les personnes les titulaires de passeport occidentaux quand ils cherchaient un boulot ils allaient dans des cocktails etc et donc c'était voilà cette cette tentative de se vendre trouver un emploi etc quand on connait personne en fait dans une ville et je trouvais que c'était des lieux assez intéressants aussi sur les mises en scène de soi pour voilà pour trouver un travail et pour se fondre un peu dans cet environnement social là de Dubaï donc finalement j'ai enfin voilà après avoir fait mon enquête j'ai dégagé un peu deux groupes d'enquêtés qui avaient des profils un peu différents sachant que mon enquête se fonde vraiment vraiment principalement sur des titulaires de passeport occidentaux socialisés dans des pays occidentaux et pas sur elle n'a pas porté sur les les classes supérieures dans lesquelles il y a des personnes qui par exemple ont grandi au Moyen-Orient et ont obtenu un passeport occidental en allant faire un master au Canada par exemple enfin j'en ai rencontré quelques-uns et et je cite un peu ce type de parcours dans le livre mais c'est pas au centre du livre et enfin c'est enfin voilà c'est très intéressant en fait de vraiment plus creuser il y a quelques chercheurs qui ont travaillé là-dessus aussi cette question du rapport au passeport plutôt des classes supérieures de la région mais donc moi je ne pouvais pas creuser ça et 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 une des problématiques qui m'intéressait c'était aussi de travailler sur des personnes socialisées dans des sociétés notamment européennes et nord-américaines parce qu'elles avaient des imaginaires souvent assez assez exceptionnalistes et exotisants sur Dubaï que je ne retrouvais pas chez les personnes qui avaient grandi dans la région par exemple donc parmi ces personnes que j'ai rencontrées d'un côté il y avait donc ceux que j'ai appelé les familles invitées en reprenant en fait le terme de travailleurs invités de guest worker où là en l'occurrence il y a vraiment un côté invité parce que il y a une politique migratoire qui dans une certaine mesure leur déroule un papier rouge et en même temps promeut vraiment les encourages à consommer dans la ville etc c'est à dire que ils sont accueillis avec des visas de durée assez limitée sur quelques années et qui sont bien sûr conditionnés au fait d'avoir un contrat de travail mais ils sont très bien accueillis on va leur fournir une villa etc ils vont avoir accès à des places dans des écoles internationales très recherchées ils vont avoir des paquets très avantageux et donc dans ces familles en général il y a un homme qui est sous contrat d'expatriation il y a une femme qui est généralement présente sous le statut de dépendante donc j'ai rencontré seulement un couple dans lequel c'était l'inverse en général c'était ça ce sont des personnes qui sont souvent issues des classes supérieures et moyennes dans leur pays d'origine donc pour elles l'installation à Dubaï représente une amélioration de leur quotidien mais elles avaient déjà des conditions de vie plutôt privilégiées avant d'arriver à Dubaï et si je prends parmi les français que j'ai rencontrés dans cette situation c'était très majoritairement des personnes blanches et dans l'autre groupe donc ce sont j'ai appelé les célibataires aux carrières locales donc pour le gouvernement de Dubaï ils sont célibataires c'est à dire ils migrent en tant que célibataires souvent ils arrivent à Dubaï sans avoir trouvé de travail et ils cherchent un travail sur place et ils vont trouver un travail en contrat local avant de venir ils occupaient des positions hétérogènes dans les rapports de genre classe et race en France donc c'est à dire qu'il y a aussi bien des hommes que des femmes et des personnes blanches et non blanches et il y a aussi des personnes qui vraiment ont grandi dans les classes populaires en France et qui à Dubaï vont enfin certaines vont faire des carrières ascendantes rapides et du coup vraiment adopter un style de vie très différent de celui qu'elles avaient en France donc souvent ce sont des carrières rapides avec des changements très fréquents d'employeurs enfin voilà tous les six mois les personnes vont avoir des promotions des hausses de salaire etc. et donc ce qui est important c'est que même enfin du coup dans ce groupe les personnes sont mieux payées que leurs collègues sans passeport occidentaux ou en tout cas elles sont mieux payées que si elles n'avaient pas de passeport occidental mais elles ont vraiment des styles de vie qui sont beaucoup moins privilégiés que les premières les familles invités donc c'est vraiment deux groupes avec quand même des conditions de vie assez différentes donc voilà je vous avais mis un package d'expatriés français pour vous donner un peu une petite idée de voilà du type de contrat vraiment très avantageux qui peut être offert aux hommes qui appartiennent au premier groupe alors pour en venir un peu donc je vais d'abord un peu parler du enfin je vais un peu aborder du coup les résultats certains aspects des résultats du livre et donc je parlerai d'abord du marché du travail et ensuite plus de la question de l'intimité et des vies des vies familiales et intimes et amicales de ces personnes à Nubaï donc d'abord concernant le marché du travail donc il y a une ce qui est donc Dubaï a vraiment eu une stratégie de diversification économique depuis très longtemps enfin ça a d'abord été une base arrière de l'industrie pétrolière dans la région puisque en fait il n'y a pas de pétrole exploitable en quantité dans l'émirat de Dubaï en revanche depuis le début de l'exploitation pétrolière c'est vraiment une ville qui s'est positionnée comme comme l'endroit où on peut venir enfin voilà les ingénieurs du pétrole peuvent venir etc et surtout qu'il y a un port immense et donc l'activité portuaire est très très importante et d'ailleurs c'est vraiment un nœud du commerce dans dans la région avant avant le pétrole enfin déjà au 19ème siècle c'est c'est déjà un lieu d'échange commercial donc cette stratégie de diversification économique et de en fait de construire la ville comme un hub des affaires à l'échelle internationale elle s'appuie entre autres sur la construction de l'occidentalité enfin au service de la ville en fait et donc ce qui est intéressant quand on travaille sur sur les titulaires de passeports occidentaux c'est de voir comment ils sont à la fois ils sont privilégiés et en même temps ils sont utilisés très clairement par le gouvernement de Dubaï et par les entreprises qui les embauchent pour construire une image d'expertise de ville de ville à la pointe dans le business international etc etc et donc c'est le cas enfin j'ai un peu analysé des images publicitaires etc donc il y a vraiment une manière d'utiliser par exemple l'image de personne blanche dans la publicité sur Dubaï etc qui est intéressante et qui enfin on verra que ça a un impact en fait sur les privilèges mais aussi les attentes en fait vis-à-vis des titulaires de passeports occidentaux qui s'installent dans la ville il y a l'idée que les occidentaux seraient plus compétents qui est construite historiquement depuis notamment l'industrie pétrolière avec voilà il y a des travaux aussi historiques sur la ségrégation des emplois dans l'industrie pétrolière qui sont intéressants et donc on peut penser que ça a marqué aussi la région cette division du travail et et il y a une croyance assez répandue dans la compétence supérieure des occidentaux et c'est une croyance qui est vraiment bien incorporée par les occidentaux que j'ai rencontré un gros coup ont tenu des propos de manière très routinière sur enfin qui construisent une équivalence entre passeport occidental et compétence professionnelle donc je vous donne juste quelques exemples un DRH donc c'est un directeur des ressources humaines de nationalité allemande qui me dit on veut de la très haute qualité c'est une des raisons pour lesquelles pour le top management et les positions clés nous cherchons à recruter principalement des occidentaux ou encore Kamel un jeune homme en recherche d'emploi de nationalité française qui me dit en tant qu'européen on a des compétences pour tout ce qui nécessite un peu de niveau intellectuel on est bien placé voilà l'idée que enfin voilà c'est vraiment cité comme une évidence et de manière très très routinière en fait les personnes que j'ai interrogées se pensent plus compétentes que les autres elles vont utiliser ça notamment pour justifier les différences salariales donc de manière générale le fait que le salaire dépend de la nationalité est considéré comme une évidence par les personnes que j'ai rencontrées par une sorte d'évidence de Dubaï et donc pour vous citer un entretien avec un un homme de nationalité libanaise donc je lui demande donc c'est donc quelqu'un qui n'avait pas de passeport occidental mais qui était cadre dans une entreprise voilà je lui dis et tu penses que le management des ressources humaines est juste et donc il me répond encore une fois on parle de Dubaï et le truc c'est que non seulement dans mon entreprise mais dans toutes les entreprises à Dubaï il y a toujours une hiérarchie des salaires qu'ils payent et ça ne dépend pas de ton expérience c'est plutôt d'outil je peux te dire ça d'expérience il y a des managers qui sont américains ou britanniques et qui sont bien mieux payés que les managers qui sont jordaniens ou égyptiens je ne pense pas que c'est juste mais c'est plutôt les règles tacites de Dubaï tu vois tout le monde les connait donc ça c'est pour vous donner un exemple de la manière dont des personnes qui ne bénéficient pas du passeport occidental parlent de ça je vous donne maintenant un exemple d'un entretien avec une entrepreneur française donc Céline enfin que j'ai appelé Céline et donc elle me parle donc elle elle a monté son entreprise à Dubaï ça marche bien et elle me dit donc la Philippine c'est assez cher pour quelqu'un qui est pour une Philippine je la paye 5000 dirhams par mois mais elle est vraiment bien c'est vraiment une perle j'ai rien à lui dire elle est pratiquement au niveau des assistantes que j'avais à Paris mais en fait c'est un choix pour elle aussi elle pouvait avoir un salaire plus élevé mais elle habite juste à côté et je lui proposais de travailler 5 jours sur 7 au lieu de 6 jours sur 7 et aussi les horaires sont assez cool on fait 8h30 5h30 donc c'est intéressant en fait dans cet extrait d'entretien c'est que elle se lance dans sa phrase et là elle se rend compte qu'en fait elle me parle et que je suis sociologue et que je ne viens pas je n'habite pas à Dubaï et donc en fait c'est bizarre de me dire voilà c'est assez cher pour une Philippine en fait comme ça hors contexte mais on voit bien qu'elle s'est lancée dans la phrase en mode pour elle c'était vraiment quelque chose qu'elle aurait dit je pense vraiment normalement à quelqu'un qui vit à Dubaï et qui ne fait pas une enquête sociologique et c'est un bon exemple de la manière dont en fait quand j'étais pendant les entretiens les personnes se justifiaient par rapport à ces questions de différence salariale en dehors des entretiens en fait c'était assez optimisé de dire ah mais enfin j'ai aussi observé des groupes Facebook de français par exemple de dire ah mais pour 12 000 dirhams viens pas à Dubaï parce que c'est pas un salaire de français c'est un salaire de philippins voilà c'est quelque chose de très normal de dire des choses comme ça et après ce qui est intéressant aussi dans l'extrait d'entretien avec Céline c'est que c'est que voilà c'est cette manière de poser Paris aussi comme voilà le top du professionnalisme et donc Dubaï c'est en dessous mais on y est presque et voilà ça aussi c'est très présent dans les entretiens cette manière de présenter d'autres villes comme plus professionnelles plus multiculturelles plus égalitaires etc etc donc je vais essayer de peut-être accélérer un peu je j'ai donc j'ai un chapitre qui porte sur les performances de l'occidentalité pour cette manière de en fait de construire une image enfin en fait ça porte sur la manière dont les occidentaux sont utilisés pour construire l'image de Dubaï et comment finalement leur position professionnelle dépendent aussi de leur capacité à incarner une certaine image de l'occidentalité et et donc c'était il y a beaucoup de personnes enfin qui ont qui ont aussi abordé cette question là c'est à dire la manière dont il y a un certain nombre de stéréotypes positifs qui sont déployés à leur égard quand ils sont embauchés donc par exemple Jeanne qui est employée dans le marketing donc c'est une femme française blanche qui me dit quand tu dois travailler dans le commercial c'est bien déjà d'être une nana et puis française on a l'image du luxe de la mode de la bonne nourriture de la cuisine française donc c'est vrai que les gens quand tu dis que tu es français ils ont à priori plutôt positif de toi et je l'ai remarqué en deux ans ça facilite le business ça facilite les relations avec les clients et les fournisseurs ça peut faire la différence donc c'est quelque chose que j'ai aussi creusé dans les livres en m'intéressant à la construction d'une féminité emphatique sur le marché du travail et finalement le type de rôle qui était assigné en fait notamment aux femmes titulaires de passeport occidentaux et célibataires et plutôt jeunes sur ce marché du travail là du coup où il y a aussi tout un usage de leur corps pour voilà pour construire une certaine image des entreprises etc pardon donc j'ai aussi rencontré des personnes françaises non blanches qui pensaient aussi avoir bénéficié vraiment de scléotiques positifs donc comme Kraled donc un homme français de 30 ans qui était manager dans le commerce international et qui m'a parlé d'une des premières entreprises dans lesquelles il a travaillé à Dubaï et qui me dit il vendait ça comme une valeur ajoutée en fait à la boîte à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un il lui disait surtout le patron qui était libanais c'est un employé français un de mes employés français c'est un peu une plume à lui une société où ils ont des européens où ils ont beaucoup d'employés européens c'est une société disons comment dire une société organisée avec une organisation plus pointue c'est un peu l'image que ça donne donc voilà il y a tout un chapitre sur cette manière en fait d'habiter un stéréotype qui bénéficie à la personne sur laquelle le stéréotype est projeté et voilà il y a aussi des personnes qui refusent d'habiter ce stéréotype et qui du coup ne font pas de carrière à l'oubaille voilà pour d'une manière générale on veut dire que les personnes selon leur enfin voilà selon leur position sociale n'habitent pas n'habitent pas ces stéréotypes ni ces privilèges exactement de la même manière et du coup j'ai des discours assez différents à la fois sur Dubaï par exemple le fait de considérer Dubaï comme une société exceptionnellement injuste c'est quelque chose que j'ai le plus trouvé dans les entretiens avec des personnes blanches alors que souvent les personnes françaises non blanches mettaient en perspective en fait la question du racisme en France et à Dubaï et donc avaient plutôt comme une approche comparative parce que souvent elles avaient expérimenté des formes de racisme et de discrimination en France et c'était ça pouvait être une des raisons qui les avait conduites à s'installer à Dubaï entre autres enfin voilà il y avait aussi d'autres raisons il y a aussi enfin j'ai aussi travaillé en fait sur cette question du travail en fait de mise en scène de soi et du travail émotionnel et corporel pour correspondre un peu à cette norme de l'occidentalité avec à la fois le fait par exemple de porter des vêtements de marque de luxe etc d'adopter certaines manières de parler certaines formes d'humour mais aussi d'éviter par exemple il y a aussi des cas de discrimination contre des personnes qui voulaient prier sur leur lieu de travail par exemple des titulaires de passeport occidentaux qui voulaient prier sur leur lieu de travail ou porter le voile ou avoir une barbe et qui sont pas recrutés ou qui sont licenciés parce qu'en fait on veut vraiment quelqu'un qui incarne ce stéréotype de l'occidentalité et donc ça aussi c'est pas après c'est pas du tout un cas général mais j'ai quand même vraiment entendu plusieurs cas de ce type et donc je pense que c'est pas un cas totalement isolé non plus donc voilà pour aborder tout ça rapidement je voudrais quand même revenir un petit peu sur l'intimité pour finir donc l'intimité c'était aussi au coeur de la distinction de soi en tant qu'occidentale donc il y avait un peu enfin il y avait plusieurs évidences il y avait l'évidence dans la conscience d'instructions subjectives des personnes que j'ai rencontrées et notamment pour le premier groupe les personnes blanches qui viennent des classes moyennes et supérieures et qui s'installent à Doupaille avec tout ce statut de famille invité il y avait donc la conviction d'être plus compétent aussi la conviction d'être plus égalitariste sur le plan du genre et donc ça c'est un discours que j'ai beaucoup entendu en comparaison avec notamment les émiriens qui étaient pensés comme une société sexiste où les femmes sont enfermées où les hommes les hommes dirigent etc mais aussi où les gens ne socialisent pas en couple et donc c'était un peu ces éléments-là qui étaient mis en valeur pour soi-même se distinguer en se pensant comme plus progressiste plus égalitariste etc et ça y compris dans des familles où finalement il y avait quand même une division du travail genré très très forte puisque souvent c'est l'homme qui avait le contrat de travail son contrat exigé qu'il voyage énormément parce qu'en fait il y a beaucoup d'hommes qui sont basés à Dubaï mais en fait qui sont par exemple managers régionaux et donc qui passent leur semaine entre l'Inde le Sénégal etc enfin en fait ils sont jamais à Dubaï ils passent leur temps à voyager et donc souvent leurs femmes vivaient à Dubaï avec les enfants et elles ne pouvaient pas vraiment avoir un travail exigeant sur le plan des horaires de travail etc donc voilà j'ai aussi détaillé toute cette question de la construction subjective de ses épouses mais là je vais pas avoir le temps de détailler ça ils avaient aussi un discours de distinction de soi comme plus égalitariste dans le domaine des relations d'emploi avec les employés domestiques puisque une des choses qui devient normale et banale à Dubaï surtout pour les couples avec enfants c'est d'avoir un employé domestique à sous-service qui vit chez soi etc et donc ça aussi c'est quelque chose qui a suscité du discours dans les entretiens et souvent des discours pour dire enfin d'abord pour dire que c'était bizarre d'avoir quelqu'un qui vit chez soi que alors c'est surtout les femmes qui avaient des discours là-dessus donc les femmes c'était en fait les femmes qui avaient des employés domestiques à plein temps c'était des femmes qui avaient des enfants à Dubaï qui élevaient des enfants à Dubaï et donc souvent elles me disaient que c'était bizarre mais que finalement elles n'avaient pas eu le choix etc il y avait aussi un ensemble de discours de justification pour dire que par exemple finalement c'est vrai que c'est bizarre d'avoir des gens qui vivent chez soi mais quand même quelque part les occidentaux sauvent les employés domestiques des locaux donc des éméliens etc donc il y avait ce discours qui était assez utilisé comme par exemple Philippe qui dit un expat paye une amie deux fois plus qu'un local tout le temps la faisant travailler deux fois moins ou encore Stéphanie qui dit juste à la fin elle parle beaucoup entre elles les Philippines et l'objectif principal c'est de surtout pas travailler pour les familles arabes quelle que soit la nationalité parce qu'elle a certaines de ses amis qui vivent dans des conditions assez proches de l'esclavage donc c'est enfin voilà c'était des discours qui revenaient pour dire enfin pour justifier aussi le fait que finalement en tant qu'occidentaux ils avaient des pratiques plus égalitaires plus justes en fait avec les employés domestiques sachant que c'était des situations où par exemple l'homme de la famille qui avait le contrat d'expatrié il pouvait gagner par exemple quelque chose comme 40 ou 50 fois plus que l'employé domestique donc on était quand même dans des rapports d'inégalité très fort très très fort alors j'ai aussi enquêté sur ce type de distinction parmi la catégorie des célibataires qui étaient souvent plus jeunes et qui étaient aussi moins enfin qui étaient moins privilégiées tout en étant relativement privilégiées par rapport aux personnes qui n'ont pas de passeport occidentaux et c'était un peu plus difficile pour moi de déconstruire leur discours ou de prendre des distances par rapport à leur discours donc d'abord souvent ils avaient un discours sur Dubaï c'est ling ling c'est superficiel en fait souvent ils avaient toute une idée de la vie nocturne à Dubaï et donc souvent ils avaient passé pour ceux qui étaient là depuis plusieurs années ils avaient passé la première année à sortir beaucoup dans les clubs de Dubaï etc etc et après en fait ils avaient un discours sur mais maintenant j'en suis revenu j'ai arrêté de sortir autant parce que finalement c'est une ville très superficielle etc etc et c'est finalement un discours qui remettait une distance avec Dubaï en considérant que Dubaï pour eux c'est une sorte d'expérience mais qu'ils sont un peu au dessus de ça en fait et donc de se distancier de Dubaï comme une société ling ling superficielle aussi une société où c'est impossible de rencontrer un ou une partenaire sérieux donc ça c'est quelque chose qui revenait beaucoup alors même qu'en fait il y avait beaucoup de personnes qui avaient rencontré enfin qui étaient en couple avec des personnes rencontrées à Dubaï mais voilà aussi cette idée que les relations sont superficielles qu'il n'y a pas de relation authentique et ils avaient aussi des discours de distanciation vis-à-vis d'autres nationalités et des pratiques de distanciation fortes les sociabilités étaient qui pouvaient aller enfin en tout cas étaient vraiment souvent avec d'autres titulaires de passeports occidentaux elles pouvaient aller au-delà enfin c'est-à-dire ils pouvaient aussi avoir des amis qui n'avaient pas de passeports occidentaux mais dans ce cas c'était vraiment aussi des personnes qui avaient le même rang professionnel donc de de managers enfin voilà souvent dans ce cas c'était plutôt des collègues qui avaient le même niveau professionnel qu'eux et en même temps il y avait vraiment une distanciation notamment vis-à-vis des catégories des personnes qui occupent les emplois dits non qualifiés et donc par exemple dans le premier extrait d'entretien donc c'est une jeune femme française qui vient des classes populaires en France et qui me dit tu vois c'est rigolo parce qu'il y a tellement de différences dans tout en Europe tu vas boire un verre tu vas faire copain copain avec la serveuse le serveur tu vas le rejoindre après en boîte peu importe ici il y a tellement ce décalage de classe sociale que c'est à peine si tu dis bonjour au serveur et ce n'est pas comme si tu allais échanger les numéros avec le serveur philippin ou indien qui est en face de toi donc là il y a vraiment cette distance très forte qui est réaffirmée et c'est quelque chose qui était très présent c'est à dire qu'il pouvait y avoir un discours misérabiliste sur les ouvriers du bâtiment par exemple mais qui était en même temps souvent assez déshumanisant finalement en les mettant vraiment dans une autre catégorie et sans faire le lien avec les conditions privilégiées dont les titulaires de passeports occidentaux bénéficiaient c'est à dire que dans le même entretien à 5 minutes d'écart les personnes qui viennent dire ah quand même les ouvriers du bâtiment à Dubaï c'est presque de l'esclavage etc et 5 minutes après me dire ah mais Dubaï c'est génial parce qu'on a un niveau de service luxe etc sans faire vraiment un lien entre les deux et un autre type de discours c'est le discours sur plutôt ce qu'on pourrait qualifier de progressisme sexuel ou libéralisme sur le plan des mœurs qui est aussi un discours de distinction fort avec par exemple une jeune femme qui me dit à propos de sa boss de sa manager qui est Myrienne les femmes émiraties se sentent un peu frustrées parce qu'elles ne peuvent pas se montrer et elle d'autant plus après elle a 37 ans elle n'est pas mariée donc je pense qu'elle cherche un mari et c'est pas évident je pense d'un point de vue psychologique pour elle de voir des filles se pas maner faire la belle donc c'est enfin voilà elle disait ça par rapport à la situation où sa chef en fait demandait aux employés de respecter certaines normes de vêtements genre de pas mettre de joutes très courts etc etc au travail et en fait ça avait tout enfin voilà ça renvoyait à tout un discours de aussi soi en tant que plus libéré et donc encore une fois des subjectivités qui se construisent voilà sur un peu une ambivalence entre à la fois ce pensé comme comme libéré sur le plan des meufs etc et en même temps dénoncer l'univers de Dubaï comme trop superficiel avec trop de relations sans lendemain et chercher une relation sérieuse et voilà donc c'était un peu le type d'ambivalence que j'ai pu observer mais qui participait à construire cette subjectivité occidentale c'est distinctement en fait d'autres groupes sociaux de la vie voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé ça vous donne une idée et puis n'hésitez pas à poser des questions merci beaucoup pour votre écoute merci